En Chine, selon des statistiques officielles publiées la semaine dernière, 80% des prix de biens de première nécessité ont augmenté. Certains espères attribuent cette forte croissance des prix à un excédent de devises en circulation. Mardi dernier, la Commission nationale pour la réforme et le développement, un organisme du régime chinois, a publié une enquête sur les prix de vente dans 36 grandes villes. Ils ont constaté que 80% sur 31 articles de première nécessité avaient augmenté entre septembre et octobre. Depuis, les prix n'ont fait qu'augmenter. Le Fatch Evening, un journal basé à Pékin, a rapporté que le prix d'une plante courante comme la ciboulette avait augmenté de 40% depuis fin octobre. Un cultivateur de pommes a remarqué la généralisation de cette inflation. Dans l'ensemble, tout augmente. Les choux et les carottes coûtent plusieurs yuan de la livre. Les pesticides et l'huile de cuisson sont également plus chers. Les prix ont également augmenté pour d'autres aliments de base comme le riz et l'huile de cuisson. Le prix du riz a grimpé de 30% au cours des deux derniers mois et certaines huiles de marque coûtent 20% plus cher. Le prix de certains produits importants comme le coton et le charbon a aussi augmenté. Les experts remettent en cause le régime chinois qui a mis en circulation un excédent de devises. Au cours des dix dernières années, la masse monétaire de la Chine est passée de 12 à 70 billions de yuan. Une partie a été absorbée par le développement des infrastructures, la bourse et le boom immobilier. Mais un ralentissement des marchés a provoqué un excédent de devises causant l'inflation. L'inflation atteint maintenant la base du niveau de vie. Qu'est-ce que le niveau de base ? Cela veut dire que l'inflation se reflète désormais dans la vie quotidienne sur les biens de première nécessité, l'immobilier et les transports. Tout est touché. En septembre, l'index chinois des prix à la consommation était de 3,6%, c'est-à-dire le taux le plus élevé en deux ans. Et de nombreuses personnes pensent que les chiffres d'octobre auront encore augmenté de 4%. Et d'autres personnes pensent que les chiffres d'octobre auront encore augmenté de 4.5% des prix à la consommation. Merci.